Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Euh faut vite que j'aille récupérer Amalia Ce que c'est une... Ce que peut m'apporter Amalia est Très important Eh faut outrer quelques DCA Mes ingénieurs de Tech 2 vont m'aider à soutenir cette production. Et une fois que j'aurai le gérateur de ressort expérimentaire, je pourrai me permettre de faire des améliorations là. Donc l'amélioration est plus fumée. Enfin l'une des améliorations est plus fumée. D'accord, ils ont fait sortir les chasseurs de Tech 3. L'omni-radar dans la zone rouge, vous voyez ce qu'il y a d'en haut. Parce que c'est des unités qui sont techniquement furtifs, mais l'omni-radar est capable de détecter. On n'a jamais oublié ça quand il y a un omni-radar en face. Je crois que ça se voit qu'il y a des percevacs dans le tas. On va router encore quelques défenses anti-aériennes. Et puis après normalement, avec cette armée normalement, il y a quand même toujours quelques troupes là qui dirigent. Mais une fois que je ferai ma tête de pont ici, il n'y a plus aucune troupe qui passeront là normalement. Excepté c'est des troupes qui vont tout droit. Donc maintenant qu'on a deux groupes de combat. Mes deux armées vont se réunir pour faire une seule armée qui sera plutôt conséquente. Enfin plutôt conséquente. Compte tenu de la situation et des troupes adverses, ce sera une armée déjà qui sera sacrément puissante. Vu qu'on va que du Tech 2. Bon vous voyez les défenses là, c'est vraiment des défenses pour vous embêter au début de partie. Mais une fois que vous avez un petit peu d'armée, c'est vraiment des défenses qui ne servent à rien. Il vous est une Tech 3 plus facilement à les avoir en plus. Il faut que j'améliore ceci. Ceci et puis après je préfère mon bouclier, normalement j'aurai assez de ressources. Voilà. Je veux que 4 terres aillent là-bas. Ces robots vont défendre ici. Oh j'ai 19 en tiers, j'ai pas remarqué que j'en avais autant en fait. Pas plus mal, plus vous avez d'antières mieux c'est quand même. Alors il y a un bouclier. Qui va nous poser problème, ça c'est une certitude. Mais bon, ça devrait normalement assez vite le faire. Là je ferai un bouclier pour pouvoir avancer et que mon commandant soit quand même un peu protégé durant son avancée. Priorité, alors quand vous êtes face à un bouclier et que les défenses adverses ne vous tirent pas dessus, priorité à la démolition du bouclier. Là je pouvais pas à cause de ces défenses là, j'étais obligé de m'avancer trop près. Je peux vous le prouver. Voilà. Voilà. Donc la portée de tir d'une tourée de défense étant super vers mes percevagues. Enfin, étant à faire mes percevagues mais étant donné que le bouclier était trop loin. Par rapport aux mines de défense. Ah j'avais pas trop le choix, voilà. Donc ça c'est bon. Et maintenant il reste plus qu'à dégommer la petite base au sud. On sait que sinon on devrait pouvoir y arriver. J'espère qu'on a une heure à pouvoir y aller. Fletcher est paré au transport, Commander. Nous attendant que vous ayez nettoyé la zone. Terminé. Ici on va router un petit peu de matériel. Voilà. Ici on va couper la ligne de renfort adverse. Mes percevagues vont rester en retrait pour couvrir ma DCA. Faut pas que j'ai la perde. Voilà. Ah c'est des extracteurs de Mazatec 2 ici, d'accord. C'est intéressant. Enfin bon, la question se pose plus étant donné qu'on vient de démouillir la troisième base. Une fois que vous avez fait ça, sachez que vous êtes déjà neutralisé. Détruisez les bases mineures de X5. Terminé. Vous vous agenouillerez devant les Seraphim. Faire ça, ça vous soulage déjà d'un petit peu. Les bases secondaires de X5 ont été détruites. Terminé. Bon, ça va être dur de passer, je pense, à une de défense principale. Mais bon, on sait jamais. Alors j'ai fait un bouclier comme ça, il est bien plus résistant et je peux me permettre de faire... Voilà. Donc ici, on va commencer à construire mes défenses. Et bien évidemment, j'utiliserai le bouclier d'Amalia pour finir ma défense. Donc on va pas aligner, c'est quand même les meilleurs boucliers pour quand même une défense. Entre la F2 et les Aeon. En tout cas. Non, qu'il s'en se pose pas. Mon assaut, il est un fiasco complet, mais c'est pas grave. Ils avaient une défense trop goût. Enfin, ils produisent trop d'unités par rapport à ce que j'ai envoyé, donc c'est logique. Et voilà, j'ai pris juste ces autres... Voilà. L'avantage, c'est qu'au moins leurs troupes là, elles se sont occupées à me démolir ça. Après en ça, j'ai le temps d'assez derrière une grande défense. Bon, qui se fait un peu mal crépé parce que j'ai devant les ARN, c'est pas encore un, mais bon. Alors, avec cette défense-là installée, vous tiendrez bien mieux les chocs. Et normalement, ici, j'ai plus de moins de cette pointe de défense-là. Needs celle-ci. Needs celle-ci, needs celle-ci. Voilà. Bon. Déjà une bonne chose de faite. Bon, on va s'amuser à faire quand même cette amélioration-là. On va récupérer ces deux extracteurs-là de ressources. Les améliorer... Enfin, quoique. On a vraiment besoin de les améliorer, je sais pas. Les améliorer, rajouter ce que je rajoute habituellement autour, je pense pas. Oups. Non, non, non. Pas un abri anti-atomique. C'est une défense anti-ARN que je veux. Alors ça, vous vous habituerez rapidement avec moi. J'ai l'habitude de construire mes défenses un peu partout, juste pour déranger l'adversaire dans notre mission. Une grosse bonne défense-là, mais après, mes défenses, quand j'avance pour capturer le commandeur, j'en mets un peu partout. Enfin, pour sauver le commandeur plutôt. Et voilà. C'est là, par contre, vous pouvez pas le faire avec le commandeur, par exemple... Cibran, vous avez pas de bouclier avec le commandeur, Cibran. Ce qui est d'ailleurs le plus gros handicap des Cibran. Je vais faire, je vais faire quelques anti-aériens ici. Et en tâche, j'en mettrai ici, c'est que ça va permettre... De dégâts meilleures aviations quand elle sort. Et ici, mes défenses tiennent bon. Donc le canyon, c'est bon. Et le nord de la map, c'est bientôt bon. Et en plus, ça permet de neutraliser les chasseurs de Tech-3, donc... Il va se concentrer... De mémoire, quand vous détruisez ces chasseurs, il a tendance à les reconstruire, donc... Si c'est le cas, ça nous arrange dans tous les points. Donc, si on passe du temps à reconstruire ces chasseurs, il construira pas d'autres unités d'attaque aérienne. Enfin, pour nous attaquer de manière aérienne. Non, le dernier, je vais pas construire. Je vais... Ce qui va être surprenant, je vais construire une pointe de défense ici. Voilà. Bon, après, il y a ce groupe-là qui va sûrement dégommer ça, mais c'est pas grave. Bon, c'est un commandeur de soutien, pour ceux qui se posent à la question. Mais bon, c'est pas grave, on peut se faire au prototype que... Il me faut ça. Il me faut ce bouclier. Putain, mais il me faut ce bouclier. Il me faut ce bouclier, donc je m'en fiche de la manière dont je l'ai, mais il me le faut. Voilà. Donc Amalia, derrière, va pouvoir réparer ça. Voilà. En tout cas, on a la sensibilité de défense et que normalement, vous aurez plein de... Celle-ci sera plus que factuelle. Enfin, sera plus utile du tout. Voilà, on va pouvoir faire... D'accord, ils sont passés là, là, et après, ils reviennent là. Et Amalia, il manque quelque chose. L'amélioration là. Donc, cette personne va me construire mon junteur expérimental. Donc, je vais envoyer l'ordre de fer. Mon commandant va rajouter un peu ce acteur de masse, puis après, il va venir l'épauler. L'énergie, ça sera bon. J'aurai sûrement pas assez de masse pour en avoir deux en permanence, mais on essayera. Et je sais, la vidéo est déjà... Je sais que ça fait déjà un manque sur la mission. Et voilà, c'est... C'est le but. Et pour ceux qui me posent la question comment on joue en multijoueur, vu que THQ n'existe plus, donc hors serveur n'existe plus. Que vous ayez le jeu sur Steam ou pas, vous passez par Gameranger. Après, vous pouvez passer par d'autres taux du ciel, si vous êtes entre potes Amashi, par exemple. Mais Gameranger, j'ai déjà vu plusieurs fois, 3-4 parties présentes quand je jouais dessus. Bah quand je cherchais des parties pour d'autres jeux, donc euh... Donc je peux vous dire qu'il y a encore une communauté sur le jeu, ce qui est vraiment très agréable en soi. Voilà. Donc ici, on va améliorer le... enfin on va construire le Paragon. Paragon, il se construit pareil, il se construit là. Donc de 60.000... J'aurais jamais assez de masse. Euh... je diminue trop vite en masse en fait. Bah ce qui va se passer, c'est que je vais construire ça. Après, je fais sauter mes stockages de masse, hein, je vous rassure. Et bon, j'essaye vraiment de... Voilà, moins 24, c'est à dire plus supportable. Euh... pour petit rappel, hein, on voit que... Je vous rappelle que ça par rapport aux ceux qui jouent au premier Steam ou au calendaire. Pour 14 de masse, on ne fait plus que 12 en masse, comparé à l'ancien qui en faisait 24. Mais ils consomment 500 d'énergie en moins. Pour 14 de masse au tech 1, il est passé en tech 2. Comme ça, plus... plus le... Au début, ce qui se passait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui abusaient qu'ils faisaient des générateurs... Plein de petits générateurs d'énergie, plein de petits distracteurs de masse. En début de partie, vous allez dire, ouais... Mais c'était très utile, étant donné que même si vous avez 500 de pop, c'est quand même beaucoup. Bah, vous preniez 200 de pop, 200 de pop là-dessus, bah vous avez pas mal de masse pour un début de partie. Et ça vous permettait de être très agressif. Après, bon, ce qui a changé, c'est que maintenant, les distracteurs de masse de tech 3 ne donnent pas 12, ne donnent 18. Ils sont beaucoup plus rentables. Oups. Voilà. Un paragon, un... Ouais, on a gagné, on a paragon. Alors, euh... Ça, on va faire sauter. Ça, on va faire sauter. Ça, on va pas faire sauter. Ça, on va faire sauter. Tout ça. Non, ça va sauter. Tout ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais en faire un second. Euh... Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi vous en faites deux et pas un. En même temps, je vais faire ma défense. Bon, je pense que vous comprenez tout de suite d'où la suite de la map va aller. hein. Voilà. Alors, deux paragons. Pourquoi ? C'est au cas où si j'en perds un que j'en ai toujours un... Toujours faire plusieurs paragons de toute façon. Euh... Sur... Je faisais pas parce que j'étais sûr de pouvoir les défendre. Sur cette map, ça m'arrive parfois d'en perdre un. Donc, je préfère en avoir deux. C'est toujours peu rassurant d'en avoir plusieurs. Au niveau de défense anti-aérienne, bon ben... Ah, je vais défendre anti-aérienne. On voit que l'ennemi n'arrive plus à aller vers ma base. D'accord, bon, il faut pas de chasseur déjà, c'est une information à apprendre. Cette mission est globalement simple. Euh... Enfin, est globalement simple. C'est la mission la plus dure. Ça, je maintiens, ça reste comme la mission la plus dure. Non pas de la difficulté des combats, mais à cause de... De la difficulté de mettre en passe la base. Quand ils envoient tout leur avion, on va toute leur aviation de Tech 2. C'est quand même un peu plus compliqué. Je sais que vous attendez que vous ayez nettoyé la zone. Mais il faut qu'ils anticipent déjà la suite de la mission. Bon, après, les défenses anti-aériennes sont toutes aussi efficaces. J'ai pas comparé. Mais en gros, euh... La FTU tire beaucoup plus de missiles que les aliens, mais les dégâts par missiles est moindre, par exemple. Et les boucliers, ça sera, bien évidemment, Amalia qui va s'en occuper. Parce que ces boucliers sont beaucoup plus résistants que les miens. C'est vraiment de l'optimisation maximale, là. Je vais pas faire des unités pour faire des unités. Euh, je vais concentrer précisément mes unités en tant qu'unité de la FTU. Je préfère le préciser. Euh... Ça peut surprendre, mais bon... Les aliens, étant donné que c'est une faction que j'ai joué après, je vais faire quasiment que... J'ai deux rafactions, donc c'est... Je risque de m'emballer si je commence à jouer aliens, quoi. Ça fait bizarre, en fait, sur cette ligne. Ça fait bizarre, en fait, qu'il n'y ait pas assez de défense, là. Est-ce que j'en ai mis assez ? Ça, j'en ai vraiment aucune idée. Enfin bon. Ah, je pourrais me permettre de m'amuser à faire ça, mais non. Pas encore. Derrière, Eva. Je sais, j'ai mis trois boucliers. C'est tout à fait normal. Ah, 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 ah. J'ai mal mis ma défense. Bon ben, on peut faire commencer. À chaque fois, j'oublie à cet endroit-là qu'il faut vraiment que je fasse bien gaffe où je mets mes défenses, que je ne peux pas mettre mes boucliers où je veux. Pour vous expliquer, en fait, c'est que là, il y a trop de dévers pour mettre le bouclier. La surface n'est pas assez plane, donc ça pose un problème. Les défenses tiendront facilement, étant donné que c'est de la défense Tech 3. Quand je serai avec les autres factions en défense Tech 2, ça se passera plus difficilement. Mais je vous montrerai quand ça sera au moment des autres factions, ce qu'il faut faire pour que ça soit plus simple. Ça va quasiment me permettre de raser mes tracteurs de masse. Euh, Amalia, après... Non, ça sera plus vite. Je vais raser. Je vais construire un bouclier à la place. Je vais construire 4 boucliers autour de machin. Pareil là. Construire un Omniradar ici. Ici. Un autre ici. C'était à revenir là. Voilà. Maintenant, pour le Nord. Parce que maintenant, il faut s'occuper de la défense du Nord. Ça. Par groupe de 5, je conseille. Et après, on s'en fiche. Il y en aura, je pense, tout simplement. Alors, ce que je fais là, c'est vraiment, j'anticipe les... Ce qu'il va me demander après pour les... Comment ça sera mes mines ? Alors là, j'anticipe totalement... Jusqu'à la fin de la mission, j'anticipe en fait les défenses. Ensuite, il va venir ici. Il va me construire. Comme ça. Il va me construire des mines terrestres. Voilà. Donc, on voit que la défense avance quand même assez vite. Euh... Généralement, je ne l'anti-air. Je fais en sorte que ce soit les anti-rayons. Comme ça, j'ai mon commander qui peut faire le reste. Mais bon, j'ai... Ça ne change pas grand-chose au final. Euh... Je vais faire après quelques cuirassés expérimentaux. Ouais, c'est un que suffira en pleinement. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis autant de mini-radar ? J'en ai mis un vraiment au nord. Pour être le plus proche possible des... De la base du nord. J'en ai mis un vraiment au sud. Enfin... Pas tout au sud parce que la défense car risque de prendre beaucoup de dégâts. Mais un peu plus en retrait. Pour vraiment voir ce qu'il se passe au sud. Les cuirassés expérimentaux seront là en ultime défense pour le sud. Avant de mettre l'optique pour le nord. Allez, tiens. Plutôt bien cette défense. Malgré le nombre de tirs qui se prennent. 317, 296, 270, 254, 296. 467. La vache. Quelques kills, je sais. Les deux paragons marchent. Là, je vais commencer à construire... Oui, je sais que je remplace. Mense missile tactique nucléaire. Il est certes arrêté par tous les obstacles... Quels qu'ils soient. Mais j'ai ressources illimitées. Là, on va regarder ce qu'il va consommer en ressources. On va vraiment en tir pour vous. Il ne consomme pas de ressources. Il ne consomme pas de ressources. Attendez. Il me faut actuellement, il me faut 261 en masse. 261, 449. Attendez. Il faut 188 de masse pour faire un missile nucléaire. Avec ce lanceur. Et ce missile-là se construit assez vite, globalement. Cependant. Cependant, il y a la partie regrettée par rapport aux autres défenses de missiles nucléaires. C'est qu'il n'est pas intercepté par les défenses stratégiques. 2. C'est un missile tactique. Je ne crois pas qu'il soit interceptable par les défenses tactiques. Cependant, étant donné qu'il va voler à une altitude bien plus basse, il aura tendance à se prendre les hauteurs. Voilà. Je préfère vous le prévenir d'avance. Ici, on va tirer le premier missile. On va tirer le second. On va tirer le troisième. Et là, vous commencez à voir pourquoi l'AFTU, quand il a énormément de ressources, est un peu fumé. C'est que le commander peut tirer un missile toutes les 40 secondes, de mémoire. Vous ne pouvez pas comprendre l'étendue de notre puissance. Le maître est infini. Et sa sagesse incomparable. Vous ne vaincrez jamais. Ah bon ? Pourquoi je suis en train de gagner, alors ? Voilà. Là, maintenant, vous vous faites plaisir. Bon, c'est... Il y a un petit avantage qu'AFTU, on va dire. Non, mais après, c'est... Si vous faites une partie sans l'option de pouvoir transférer les unités, il n'y a aucun problème. Enfin, si, l'AFTU pourra toujours vencer les missiles tactiques. Une partie... Vous prenez une map avec énormément de relief. Les missiles nucléaires, là, sera bien moins dérangeants. Croyez-moi. Alors, je prends le temps de vraiment bien neutraliser tous les soldats qui restent. Ah. Je n'ai pas ce temps d'avoir tiré là, mais c'est pas grave. Et après, vous verrez, la base de... La base de Fletcher est d'une optimisation, mais vraiment... Au niveau économique, elle est ultra bien optimisée. Vous verrez pourquoi après. Vous verrez après pourquoi. Mais je préfère vous dire qu'au niveau économique, il a ultra bien géré son optimisation de base. 3 boucliers. Yamalia va retourner... Yamalia... Après, on va vérifier s'il est interceptable avec des défenses tactiques. Ce missile-là ne sert plus à rien. S'il n'est pas interceptable par la défense tactique, ce que je crois être le cas... Ça reste un gros problème, parce que ça me surprendrait quand même que Lya n'ait pas de défense anti-missile tactique. Ah, c'est beau. Regardez le bleu. Un nouveau commandeur ne changera pas grand-chose. Vous ne me vaincrez jamais. J'ai atteint mon objectif, Colonel. Débranchons ce foutu ordinateur et rentrons chez nous. Terminé. Vous comprenez pourquoi, maintenant, j'ai mis ça ? X-5 se trouve au sud de la position de Fletcher. Il doit être détruit. Oh, oui. Vous avez entendu le vieux, commandeur. Détruisez X-5, que j'ai terminé. Aidez Fletcher comme vous le pouvez, commandeur. Terminé. Bon, lui, il arrive directement, Tech-3. Attac ennemi en provenance du sud. Attendez une seconde. Je détecte des prototypes, alors soyez prudents. QG terminé. Un petit mot graphique là, je le connais. Aujourd'hui, nous détruirons deux des plus grands commandeurs de la coalition. J'avais oublié qu'à partir du moment où vous faites des prototypes, il y a une part des stratégies qui arrivent dessus. Voilà pourquoi il fait plusieurs paragons. Et il y en a qui... Bon. J'ai pas fait assez de défense. Ok, Kamala se replie, parce que sinon elle va y laisser des plus. C'est pas grave, après. Si j'en... J'en ai fait deux, je sens, dans cette eventualité, parce que je m'en doutais que ça allait arriver. Voilà bon. Il en reste plus que deux, ça devrait le faire. J'ai atteint la Tech-3. Début de la production d'unité. Bon, là c'est un bug graphique, ça. Ne vous inquiétez pas, ça arrive parfois. On vous envoie les plans du transport aérien T3 Continental. QG, terminé. Oui, vous avez pas... Vous avez pas arrivé. Transport aérien T3 Continental. Un transporteur de troupes aériennes de T3. Après ça. Du transporteur de troupes aériennes. Saip. C'est pareil. Acho j'ai déjà vêles quoi. Maxime, super l'esprit. C'est pareil.